Il s'est dit peut-être que ce serait plus raisonnable d'observer un petit peu mon adversaire. Attention Zor qui perd l'équilibre avec son adversaire qui n'est pas très fair play. Voilà, bonne collection de la part de Zor. Dans quelques instants en tout cas on aura droit au premier combat professionnel. On va laisser Sébastien introduire les combattants. Quatre plus pares aux batalés. Les deux, les deux, les deux, les deux. Deux, les deux, les deux, les deux. Ma notre amour et la chaque fois ne se assegne pas. On n'a pas de paix à temps de faire maîtrise sa part. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Les deux ondes. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Quel est le score de l'adversaire de Anzor ? Il est à 1-0, donc ça reste un combat équilibré. Et Anzor, j'imagine que c'est un 0-1. Un face à face. Au centre, l'arbitre qui explique les règles. Assez pendu. Pas de coude derrière la nuque. Les coudes sont autorisés à la tête. Les coudes sont autorisés tout court d'ailleurs, contrairement aux règles amateurs. Il n'y a pas de protection au niveau des protèges tibia. Les gants ne sont pas des boulons. Ils ne sont pas rembourrés. C'est vraiment du 4, taille 4. Et puis c'est parti pour ce premier combat professionnel de l'histoire de l'AEF dans la catégorie des moins de 66 kg. En 3 fois 5 minutes. Donc forcément, il y aura moins d'engagement. Ça va être peut-être moins agressif. Il y aura plus de calcul. Vu comment Anzor l'a attaqué, je pense que ça sera engagé dès le début. C'est un peu ce qu'on voit. Il a envoyé un très très low kick. Un très très gros low kick. C'est son adversaire qui le chanvre, qui le provoque. Ce qu'il en aime bien. Ça s'observe pour le moment. C'est vrai. Anzor l'a sauté dessus. Mais il s'est dit peut-être que ce serait plus raisonnable d'observer un petit peu mon adversaire. En tout cas, s'il y a plus d'observation que chez les amateurs, c'est normal. Là, on est sur des formats de 5 minutes. Donc forcément, la gestion d'efforts et d'énergie n'est pas pareille. Il y en a Vladiou qui vient accrocher directement Anzor contre la cage. Il veut éviter tous ces low kicks et ce striking. Mais Anzor qui arrive à renverser la situation. C'est normal parce qu'Anzor, de base, c'est un striker. Donc si son adversaire fait le boulot qu'il doit faire, tout simplement, il ramène dans son élément et dans le point faible d'Anzor, tout simplement. Donc MMA, ce n'est pas simplement donner des coups, c'est aussi une réflexion à avoir, analyse de son adversaire. C'est pour ça qu'il y en a, ils ne se rendent pas compte qu'ils pensent que... Attention, Anzor qui perd l'équilibre avec son adversaire, qui n'est pas très fair play, qui se jette sur lui. Il a droit. C'est le jeu, effectivement, c'est le jeu. C'est sport plutôt. Non, Anzor doit se relever. Attention. Voilà. Contre collection de la part d'Anzor. Magnifique. Très très beau double leg. Très très gros arraché, gros take down d'Anzor. Il a se capitalisé là-dessus. Là, le coup de coude. Il peut envoyer les coups d'Anzor. J'aime beaucoup. Il est sorti de la garde, tout simplement parce que son sol, je pense qu'il n'est pas au niveau pour prendre des risques ainsi. On verra en tout cas la marge de progression qu'il a eue pour ce combat professionnel. Attention à ne pas envoyer des jouets. Oh le genou, attention, c'est passé là, le genou de la part de Vlad sur Anzor. Attention à ne pas trop s'exposer. Oui, mais regarde, Anzor, il a déjà joué une évolution. Avant, il avait une garde. Voilà, exactement. Là, ça a changé. Bien sûr, de ce fait, il ne peut pas déployer pleinement son côté striking parce que ça change. Mais il fait attention. On voit qu'il a fait une approche assez intelligente à ce combat. Bon, il est l'heure de donner ton prono à Ibra. T'en as vu plus que 20 secondes là. Écoute, mon cœur naturellement va dire Anzor, mais son adversaire, il est pas mal. Non, c'est sérieux. Il est observateur. C'est sérieux. Il sort le coup de genou par surprise. Donc, il a ses chances. Mais bien sûr, pour moi, Anzor va remporter. On a hâte de voir l'issue de ce combat. Et pour rappel, c'est un 3 fois 5 minutes. C'est normal qu'il n'y ait pas la même intensité que les combattants amateurs qui sont eux en 3 fois 3 minutes. Et surtout, la pénalité n'est pas la même en professionnel. Exactement. On peut, entre guillemets, se permettre de tenter des choses chez les amateurs, prendre de l'expérience. Mais en professionnel, ça pénalise directement une défaite. Il va rester un petit peu moins de 2 minutes dans ce premier round. On peut penser pourquoi il ne se soulève pas, pourquoi il ne fait pas une prise comme à la lutte. Les gars, ça prend beaucoup d'énergie. Et les combattants, ils pensent à tous les restants de temps, tous les rounds. Préchambres, en tout cas, des deux côtés. Oui. Mais là, Anzor, en vrai, vu qu'il se relève, parce qu'il se sent beaucoup plus à l'aise. Plus à l'aise, oui. C'est ça. Donc, c'est en même temps une chambre, en même temps il ramène dans son domaine. On sent qu'Anzor veut vraiment rester debout. C'est son domaine de prédilection en même temps, c'est logique. Oh, là, ça touche le 1-2. Attention ! Ne pas se précipiter. Attention ! Exactement. Si on ne fait pas cette erreur de jeter sur lui. Attention à ne pas laisser sa jambe traîner. Exactement. C'est quelque chose qui me fait peur à chaque fois. Que sur un coup d'émotion, il va dans la garde, se fait attraper. C'est quelque chose que je déteste. Il va falloir qu'il se canalise en tout cas. En tout cas, là, c'est bien géré. On s'est bien géré de la part d'Anzor. Écoutez, vous sifflez, vous sifflez. Mais le combattant, il doit se tenir de son game plan, tout simplement. Donc, c'est ce qu'il fait à Anzor. Il reste sur ses gardes. Je pense que ça siffle même l'adversaire d'Anzor qui reste au sol, qui ne veut pas se relever. Ah, c'est possible. Je pense. Assez stratégique. Il joue sur le temps. Parce que ce qu'il fait à Anzor, c'est qu'il plaît au public. C'est du bon striking. Du bon striking. Oh, ça a touché encore là. Le crochet, ça a touché. Crochet du bras avant de la part d'Anzor. Il y a du bon striking des deux côtés. C'est vrai, c'est vrai. Oh, là, il a tentative de backfish. J'ai entendu. J'ai entendu. J'ai entendu. Dans la demi directement. C'est un peu les rôles qui s'inversent. Là, c'est Anzor qui score des takedowns, mais qui ne poursuit pas le travail au sol. C'est la fin du premier round. J'ai entendu les kicks qui a touché le crâne. Mais résistant. C'est assez résistant. Parce que les kicks derrière le crâne un peu, ça ne pardonne pas. Ça met KO directement. Bon, je pense qu'on est tous les trois d'accord le premier round et pour Anzor. C'est assez évident. Langement. Là, ce n'était pas vraiment départagé. Il a ramené deux, trois fois au sol. Il l'a touché en pleine tête deux à trois fois. Donc, c'est évident que c'est pour Anzor le premier round. C'est assez dommage qu'il ne poursuit pas son travail au sol parce qu'il touche, il l'emmène au sol, mais il décide de se relever. Alors que du fait qu'il collecte bien debout, je pense qu'il a quand même la place pour peut-être finir le combat. T'as vu ? Le moment qu'il voulait ramener au sol, l'autre a essayé de faire jujitsu. Du coup, il a peur de se faire saisir. Effectivement. Après, c'était quand même sur une erreur d'Anzor qu'il laisserait laisser sa jambe. Et malgré ça, il a pu installer un grand empan qui a été quand même efficace. Donc, à voir comment la deuxième reprise va s'entamer. Il faut savoir que quand les combattants ramènent son adversaire au sol, il gagne des points. Et s'il maintient par terre, c'est d'autres points supplémentaires. Ça veut dire que déjà, une fois qu'il ramène par terre, il gagne ses points. Mais Anzor ça touche encore. Du côté d'Anzor, engagé de deux côtés. Magnifique. Par contre, là. Attention, le bras peut-être. Ça risque d'être compliqué avec la cage qui bloque. Est-ce qu'Anzor aurait fait de jujitsu ? J'ai l'impression qu'il y a un triangle, mais non. La tête n'est pas engagée. Allez, le triangle inversé, c'est la spéciale d'Abdoul, celle-là. Est-ce qu'il va gagner le combat d'une manière qu'il n'a pas l'habitude ? En tout cas, il n'est pas très loin du jujitsu. Le bras, le jujitsu. Attention. Il est dans la garde, l'adversaire. Il défend bien Vlad, il ne donne pas d'opportunité. Bah écoute, ça peut passer. Le jujitsu qui est engagé. Je ne m'attendais pas du tout ça de la part d'Anzor. En tout cas, il y a eu une réaction de la part de son adversaire, donc je pense qu'il y avait danger. Oui, clairement, il y avait danger. On a vu la main et le bras être isolé. Ça a failli finir en armes barres. Ça kick fort en tout cas. Un beau low kick de la part d'Anzor. On sent son adversaire qui commence à fatiguer, qui baisse les bras. Surtout, il a senti qu'Anzor était bon au sol, alors que même moi, je suis étonné. Encore un bon low kick. Il a fait des progrès. Oui, c'est ce qu'on a constaté. Du coup, son adversaire a dit, « Où est-ce que je l'amène au sol et debout les bancs ? » Effectivement, ça peut le faire douter. C'est un peu ce jeu d'échecs aussi, M&A. Attention à Vlad qui commence à accuser le coup. On le sent qu'il baisse les bras, qu'il mord de plus en plus aux feintes. Voilà. Attention à ne pas s'empaler sur le genou. Et c'est toujours la même stratégie. Il y a Anzor qui marque les points pour emmener au sol, mais qui ne décide pas de continuer. Alors qu'il pourra en profiter pour prendre une position et pourquoi pas récupérer. Je pense qu'il veut vraiment le fatiguer. On a l'impression que c'est… Il n'a pas besoin de récupérer à mon avis. Ça touche encore. Il est en train de gagner du terrain, en tout cas petit à petit. Anzor, belle prise de dos. Attention à ne pas vouloir trop dépenser de l'énergie. Mais clairement, il a l'avantage là. Il se retrouve avec l'avantage en striking au sol. Ah, il est bien installé là. Là, il est dans le dos. Clairement, il a passé un crochet, un deuxième. Attention à ne pas être trop vers l'arrière. Ah là, on est dans ton domaine là, Bullock. Ah, il devrait remonter un coup que tu veux, parce que si Vlad explose, Anzor pourra retomber vers l'arrière. Donc comme on dit, il va falloir qu'il fasse le sac à dos. Bon là, il se réajuste. C'est pas mal. Ah, il a les deux crochets quand même. Les bras sur les aisselles. Ouais. Là, ça commence à être un peu compliqué pour Vlad. Mais par contre, il m'a l'air de ne pas être très, très bien installé. Mais bon, ça commence à savoir. Peut-être verrouiller un triangle de corps, Bullock, à ce moment-là. Un peu compliqué. Ça m'a l'air compliqué de cette position. Attention. Là, l'étranglement, c'est fini. L'étranglement, c'est fini. Oh. Victoire. D'Anzor. Une victoire par l'étranglement. Waouh. Moi, j'aurais jamais cru qu'il aurait gagné par l'étranglement. Second round pour Anzor. D'ailleurs, Ibrak ne sait pas mouiller. Ouais. Ouais, ouais. Ibrak ne sait pas mouiller. Les gars, moi, je faisais confiance à Anzor. Mais par contre, qu'il aurait gagné par l'étranglement, j'aurais jamais cru. Incroyable. Belle victoire. Il a montré du post-striking et une belle victoire par l'étranglement. On est à Lugluchef, ici. Et je vais te remercier en live. Car l'organisation est très agréable. On a un beau combat. Là. Et on a un beau chaos avant aussi. Du coup, je suis très content d'être venu. Merci pour l'invitation. Et je pense qu'à l'occasion, je vais revenir si je t'ai invité à nous. Donc, voilà. Et je vais vous remercier à la soumission, à la douceur de l'invitation, nous, on sort de l'oublier à l'évolution. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.